C'était un projet de formation de 300 bénéficiaires dans la transformation des céréales et des produits forestiers non liés. C'était une formation technique et on devrait aboutir à la création d'entreprises et à l'accompagnement du financement. Et pour finir parmi les 300 bénéficiaires, nous avons formé les bénéficiaires dans le montage des plans d'affaires. Nous avons pu créer 75 plans d'affaires individuels et 4 coopératives. Et parmi les 75 plans d'affaires individuels, nous avons accompagné 50 bénéficiaires dans la petite mécanique agricole sur l'accompagnement des kits d'installation. Le projet nous a permis de toucher du doigt les pays spécifiques des populations parce que nous avons vu la motivation et l'engouement que les bénéficiaires ont pu développer durant la période du projet. Et moi personnellement et de façon générale, mon équipe de gestion, c'est que nous nous sommes sentis plus utiles dans l'accompagnement des bénéficiaires. Ce sont des personnes à la majorité des 100 niveaux. Il fallait aussi tenir compte de leurs spécificités pour pouvoir les former, pour qu'ils puissent quand même nous mener à bien mettre à profit ces différentes formations qu'ils ont bénéficiées. Et aujourd'hui nous sommes en train de s'entretenir avec vous. Il faut dire que parmi les 74 plans d'affaires individuels, la majorité existe dans leurs différents domaines et les 4 coopératives sont fonctionnelles. Donc nous ne pouvons qu'être satisfaits parce qu'au départ ce n'était pas évident. Nous avons démarré avec un certain nombre de difficultés, parmi lesquelles un retard dans le démarrage et des difficultés dans l'acquisition de certains biens liés à l'exécution du projet. Mais Dieu merci, toutes ces difficultés sont désormais derrière nous parce que nous avons su trouver les personnes ressources et développer des initiatives propres aux problèmes qui se sont révélés pour qu'on reste focus sur le déclarage de l'objectif du projet. Le premier niveau d'intervention vis-à-vis de cette difficulté, nous avons accentué l'approche participative, la sensibilisation de l'information auprès des personnes, les autorités au niveau local, les guides religieux et aussi les personnes morales, c'est-à-dire les autorités coutumées et aussi le conseil municipal. Parce que c'est un projet, je rappelle que c'est un projet de la commune de Doua. Donc nous avons puiser un peu sur les différents conseillers dans les différents villages, les CVD des villages, aussi les chefs religieux, et les religieux d'autant moins, et aussi les autorités boutumées. En tout cas, pourront aussi motiver davantage et faire connaître le projet. En fait, la particularité d'impliquer davantage ces personnalités, c'est de s'assurer, parce que ce sont des personnes morales, ils sont beaucoup écoutés, ils sont suivis. Et ce sont des personnes, à un certain niveau, qui peuvent nous accompagner stratégiquement pour que nous puissions atteindre nos résultats. Pour nous, le projet, depuis le travail, est officiellement après la fin. Mais nous voulons que ces bénéficiaires puissent impacter positivement leur environnement pour les projets à venir, parce que ça va encore donner davantage de la crédibilité, non seulement aux porteurs des projets, aux bénéficiaires, parce qu'on peut dire que c'est un projet pilote, parce que c'est ce type de projet-là, c'est la première fois que la mairie de tout le monde porte ce type de projet, non, c'est un projet pilote. Nous avons obligation de résultats, nous n'avons pas de contrat. Et ici, ils ont cette obligation morale et technique, pour ne pas dire économique, parce qu'ils ont besoin de vivre de ça. Voilà.